Le voyage des Oudolmert à Washington n'était au début qu'une simple visite de formalité et une étape sur un parcours tracé de longue date. Les derniers événements de Gaza ont donné à la visite du chef de l'exécutif aux Etats-Unis le 19 juin une importance capitale. Malgré la déroute du Fatah dans la bande de Gaza et le danger que constitue un territoire contrôlé par le Hamas aux côtés d'Israël, le Premier ministre veut croire que la situation a aussi créé une opportunité sans précédent. Il compte obtenir un soutien international pour renforcer l'autorité de Mahmoud Abbas et isoler définitivement le Hamas. En attendant, Israël concentre tous ses efforts sur la Judée Samarie. De l'aveu du cabinet du Premier ministre, l'Etat hébreu ne peut pas se permettre de laisser se produire en Judée Samarie, ce qui s'est passé à Gaza. Aussi s'agit-il de renforcer les hommes du Fatah. De plus, à l'inverse de Gaza, l'armée est en poste en Judée Samarie et ne permettra en aucun cas que le Hamas lance une offensive. Même si la situation n'est pas des plus évidentes, Israël espère que le président palestinien Mahmoud Abbas parviendra à gérer la situation et rétablir un semblant d'ordre en Judée Samarie, agissant lui-même pour obliger la communauté internationale à isoler définitivement le Hamas. La communauté internationale doit désormais déployer tous ses efforts pour que le rêve palestinien d'un État indépendant, ne se transforme pas en un cauchemar de deux États rivaux.